Bouclier oriental, la Pologne investit 2 milliards pour sécuriser sa frontière avec la Russie et la Biélorussie. Varsovie va investir plus de 2 milliards d'euros dans la fortification de sa frontière, qui constitue la limite orientale de l'Union européenne, a déclaré ce samedi le Premier ministre Donald Tusk. « Nous avons pris la décision d'investir 10 milliards de zloty, soit environ 2,34 milliards d'euros, dans notre sécurité et surtout dans la sécurisation de notre frontière orientale », a dit à la presse Donald Tusk, présentant un projet nommé « Bouclier oriental ». « Ce système de fortification, de renforcement de 400 km de la frontière avec la Russie et le Bélarusse, sera un élément de dissuasion, une stratégie pour repousser la guerre à nos frontières », a-t-il ajouté, en précisant que les travaux avaient déjà commencé. La Pologne, dont le territoire est limitrophe avec l'enclave russe de Kaliningrad et le Bélarusse ainsi qu'avec l'Ukraine, craint d'être une prochaine cible de Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Varsovie est un soutien inconditionnel de Kiev et le principal pays de transit des armements occidentaux qui lui sont livrés. Face à la menace russe, Varsovie a entrepris une modernisation rapide de son armée avec un budget de défense d'environ 4% du PIB, le plus élevé parmi les pays de l'OTAN. Varsovie a également lancé, à coups de milliards de dollars, une série d'achats d'équipements militaires, principalement aux États-Unis et en Corée du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !